Je m'appelle Obnah Sari, je suis responsable des événements FIMUNADRA et quand je dis les événements, je veux parler des débats télévisés, et l'Inamlou, on comparte l'initiative MUNADRA. Et puis l'initiative MUNADRA, c'est le seul forum dans le monde arabe qui est ouvert, libre à tous les jeunes, à tout le monde pour qu'ils participent. Donc le but est d'avoir une sphère et de renforcer, et de soutenir une sphère publique arabe, ouverte et libre. C'est ça. Donc là, on parle du processus, on a trois étapes. Donc l'étape l'année, ce sont les débats en ligne. Donc on annonce la motion interne, et puis les jeunes enregistrent leurs 99 secondes opinions sur la motion indique. On va dire qu'ils ont été mis au forum, sur la plateforme MUNADRA. Une fois, il y a le public, ils votent sur la plateforme. Et puis on a les huit meilleurs, les huit gagnants, les huit qui ont le plus de votes. Ils vont passer pour, on va les amener, pendant deux jours de formation. Ça dépend de l'année, on a fait le débat. Donc là, on a fait le débat. Donc j'ai eu les huit gagnants. Là, on a amené les deux formations. On a fait juste, mais le top two, les deux meilleurs, même si on a le débat télévisé. Donc c'est ça. Ou comment ça se passe la sélection, les deux, où les participants, ils votent. Et puis on a amené comme jury, ils votent aussi. Donc c'est ça. Donc vers la fin du deuxième jour de la formation, là, nous les votons. Et puis le jour après, c'est le débat, c'est le débat télévisé. La lue, c'est une telle qui m'a dit l'audience, le target audience, c'est la saison, c'est la saison 35. Et c'est ouvert tout le monde arabe. Mais l'Ium, par exemple, l'Ium, le débat m'étau l'Ium, c'est parmi une série de débats politiques. A mené les marathètes dans le SANA, dans le Yémen, ou le marathètes dans le Tunis. Donc on se concentre plus sur les pays qui sont vers la démocratie. Donc on a Tunis, Libye, le Yémen, Les finalistes, ce sont deux jeunes qui sont en Tunes, qui ont seulement 19 ans, mais on était très impressionnés, tout le monde n'était pas très impressionné. Hanes va être pour la motion qui dit que la sécurité doit arriver avant les droits et les libertés, où il y a sur l'axe, les droits et les libertés avant la sécurité. Bshikounou, il forme équipe, chaque jeune, il forme équipe avec Charsid Marmoukha et Djibouham, les invités, Opinion Leaders, où on est très fiers d'avoir M. Hassan El-Amin, qui est libyen, qui est un activiste libyen des droits d'hommes et ancien membre du Congrès national général. Et puis Mme Olfa Al-Ayari, qui est le quête de la naqab à l'armale, le modifié à ce jour dans l'Israël. Donc Hanes va former Mme Olfa, ce sera pour la motion et puis M. Hassan sera contre la motion. Et ils travaillent aujourd'hui, toute la journée, ils travaillent ensemble comme équipe. Et puis c'est très important pendant les débats télévisés que les jeunes n'ont le pouvoir. C'est ça notre but. C'est ça, c'est notre but de donner le pouvoir aux jeunes pour s'exprimer librement. Et voilà. Non, on n'est pas vraiment. Seulement que Mme Olmara, on a battu le record. On a reçu 292 vidéos. C'est pour la première fois. Normalement on reçoit 161, 162 à peu près. Donc on a battu le record Mme Olmara. Alors j'ai atteint le vote. On avait ollut des positions à la sensibilisation, et on appelle ils l'objet d'eneront, et on va aller à l' pockets de research. Comme celui-là, par exemple, on voulait le glamorous. On sea pour le ski et le forged musée, Dans Natanda, dans l' monverb. Dans le fondateur, dans M. gordunnin. C'est ce que nous faisons, c'est la vie de la vie.